... Oui, c'est pour moi un très grand honneur et très grand plaisir de parler de Godement. Quand j'ai reçu cette invitation pour parler à cette conférence, c'était immédiatement clair pour moi que je voulais parler de Godement. Dont je peux dire que je le vénère depuis qu'il a été mon prof. Donc c'est absolu. Donc merci aux organisateurs d'organiser cette conférence en mémoire de Roger Godement. Merci à eux de m'inviter, de me laisser parler de Godement. Et de me donner cette occasion de passer deux mois ou plus complètement immergée dans tous les textes de Godement. Et dans mes souvenirs. Et donc c'était très bien. Je remercie aussi l'un des fils de Godement qui a bien voulu m'envoyer des photos et des documents. Jean-Pierre Labès et Paul Gérardin m'ont discuté un peu avec eux et ils m'ont parlé de leurs souvenirs comme si c'était la première fois. Je dirais, il y a eu beaucoup d'autres fois bien sûr. J'ai trouvé un site d'histoire des mathématiques très intéressant aussi. Je l'ai noté pour vous. Donc Mac Tutor History of Mathematics Archive. Je vais évoquer d'une part l'enseignant qui était Godement, qui pour moi a une énorme importance. Et je vais évoquer l'objecteur, quelqu'un qui s'oppose vraiment pour des raisons philosophiques, humanitaires. Alors, du point de vue de l'enseignant, du point de vue du mathématicien, c'était mon grand-père puisque j'étais étudiante de Gérardin, qui était son étudiant. Mais finalement, quand je suis arrivée à Paris 7, Godement avait été enseignant à Paris 7, certes, mais enseignant même. Donc j'étais en troisième année de licence avec lui. J'ai suivi les cours d'algèbre et de fonctions analytiques, toujours dans le même amphi 55B à Jussieu. Donc ma tête, elle est là-bas, là, aujourd'hui. Mais mathématiquement, c'était l'époque déjà où il ne publiait plus, comme vous l'avez vu dans l'exposé précédent. Donc là, dans cette partie sur Godement, l'enseignant, je vais parler surtout de trois points. Le cours d'algèbre, quelques souvenirs, et puis ses polycopiés. Donc le cours d'algèbre, 1963, donc. Et déjà, on trouve finalement dans le cours d'algèbre et ses exercices, comme Jean-Pierre Labesse l'a mentionné, on trouve déjà toutes les qualités et mathématiques et d'exposition des mathématiques, et de cette façon de ne jamais oublier le côté humain à côté qu'on va voir tout le temps par la suite. Donc, j'ai noté, il a été traduit en anglais, il y a une version espagnole qui a encore été vendue sur Internet l'année dernière. Bon, ça, c'est des anecdotes. Je parle du contexte parce que peut-être que pour certains, ça n'est pas inutile. 1963, c'était juste après la fin de la guerre d'Algérie, donc on peut penser que le texte lui-même a été écrit en grande partie pendant la guerre d'Algérie, déclenché en, disons, en 54, peut-être on peut dire 45, mais peu importe. On parle dans le texte de la bataille d'Alger, qui a été une bataille entre les parachutistes français et, disons, le FLN qui répliquait aux parachutistes par des attentats terroristes. On peut imaginer d'ailleurs ce que disait le gouvernement français à l'époque sur les attentats terroristes. Bien, et je note ça aussi parce que peut-être que le nom du général Massu est familier à beaucoup, sans forcément se rappeler que c'est lui qui était responsable de cette brigade. Robert Lacoste était à l'époque ministre résident et gouverneur général de l'Algérie. L'Assemblée avait voté les pleins pouvoirs pour pouvoir lutter contre cette insurrection. Bien, en 1960, l'ONU reconnaît le droit du peuple algérien à l'autodétermination et à l'indépendance. Pour une fois, probablement, ça n'a pas mis trop de temps à être mis en œuvre. Et octobre 1961, ça en France, on le connaît tous, ça, c'est Maurice Papon, c'est les Algériens qui se sont fait assassiner lors d'une manifestation. Et enfin, les accords déviants en mars 1962 pour l'indépendance de l'Algérie. Donc, 1963, c'était terminé. Mais donc, Godemant, comme on l'a vu dans l'exposé de Jean-Pierre, était absolument partisan de l'indépendance de l'Algérie, absolument scandalisé par les exactions de l'armée française, et était bien sûr la cible de l'OAS, qui était une organisation paramilitaire française, pour garder l'Algérie française, donc qui travaillait beaucoup sur le sol français avec des attentats. Et donc, le 10 novembre 1961, l'OAS a plastiqué l'appartement de Godemant, rue de l'Estrapade. Voilà, on trouve... Il n'est pas doyen du tout, c'est une erreur. Ah, il n'était pas doyen à l'époque, d'accord. D'accord. Oui, c'est cet article que j'ai trouvé en 2007. Donc, c'était plus tard. Ok. Voilà. Donc, maintenant, nous sommes prêts pour les extraits du cours d'Algèbre. Alors, il y a un tout petit problème technique ici, qui font que je ne peux pas y aller directement. Mais... Oups, ici. Donc, c'est bien ce qui me semblait. Si je veux être en double page, ce ne sera pas en plein écran. Excusez-moi, on va essayer d'agrandir ça. Voilà. Alors, j'ai pris quelques morceaux choisis du cours d'Algèbre. Est-ce que c'est assez grand pour que vous lisiez ? Je ne sais pas. J'ai essayé de mettre en regard la page du cours d'Algèbre en français, la page du cours d'Algèbre en anglais. Donc, premier exemple, les exercices du cours d'Algèbre. Le cours d'Algèbre est une mine d'exercices, du plus facile au plus difficile, et avec certains qui laissent un peu perplexes, mais dont le but, par contre, politique est clair. Par exemple, celui-ci. En novembre 1954, donc vous l'avez en anglais ici, il y avait en Algérie 1 230 000 Européens et 8 300 000 Indigènes. L'Université d'Alger comptait 4 548 étudiants européens et 557 Indigènes. Calculer à une unité près par défaut le rapport entre les chances d'un Européen et celle d'un Indigène d'accéder à l'enseignement supérieur. Donc, je pense que ces opinions sont tout à fait claires. Au-dessus, mince, pardon. Voilà. Au-dessus, ici, vous avez les dépenses de la guerre d'Indochine année par année. Vérifiez les propriétés fondamentales de l'addition. Bref. Et ça, je pense que je vais le répéter 10 fois pendant l'exposé, mais on trouve déjà dans ce cours d'Algèbre une des idées de base de Godemant qui est qu'apprendre les mathématiques, oui, d'accord, mais jamais seulement les mathématiques. On ne peut pas fabriquer des étudiants qui sont juste des mathématiciens. Ils doivent s'ouvrir au monde extérieur. On trouve ça tout le temps. Et comme il le dit tout le temps aussi, ça n'est pas forcément une opinion largement répandue. Alors là, là, c'est des mathématiques. On trouve aussi dans cette mine que sont les exercices de Godemant, chaque occasion de faire une note sur des éléments beaucoup plus avancés des mathématiques et saisies. Donc ici, vous avez un exercice... Un exercice sur... J'ai oublié, voilà. En tout cas, il y a... Voilà. On admet le théorème de Krul que voici. Et ici, un passage sur le théorème de Krul, assez intéressant. Je ne vais pas tout lire parce que ça prendrait quand même trop de temps. Même chose ici. qui est toujours, toujours, une référence. Donc, voilà. Encore dans les exercices, il va faire une petite digression sur la loi de réciprocité quadratique avec toujours la référence. Ça, c'est une autre idée force de Godemant. Toujours, toujours, renvoyer les étudiants aux références. De préférence, les références originales. Et leur faire lire des textes, des vrais textes de mathématiques. Donc, ici, je suis passée vite, mais il va jusqu'à prononcer le mot de théorie du corps de classe sur un livre d'algebra qui est un livre des premières années. Des toutes premières années. Bon, voilà. Les anneaux de Dedeckind. Hop. Je pense qu'il doit y avoir, voilà, ici, les anneaux notériens. Et on pense à citer Émile Noter quelques éléments d'histoire des mathématiques. Donc, un manuel vraiment pour former les étudiants aux mathématiques au sens large. Ah, celui-ci est très amusant, mais ça, c'est juste pour le plaisir. On trouve dans un manuel d'algèbre des lycées la phrase suivante. Sous réserve de ne pas donner aux variables des valeurs qui annulent le numérateur ou le dénominateur, l'ensemble des fractions rationnelles munies des lois d'addition et de multiplication présente une structure de corps. Que pensez-vous de cet énoncé ? Bon, donc, toujours, toujours développer l'esprit critique, en fait. Toujours développer l'esprit critique sur la rédaction. C'est surtout à cause de cet exercice que j'ai mis la petite chronologie de la guerre d'Algérie parce qu'on en profite mieux. Bien, donc, on considère les deux assertions suivantes. Alors, je vais direct à la fin de l'exercice. Ces assertions sont-elles logiquement incompatibles ? Petit a. En plein accord avec M. Robert Lacoste, ministre résident en Algérie, nous confions la responsabilité de ramener la paie et la sécurité à Alger à la 10e division parachutiste. Elle gagnera en trois mois la bataille d'Alger sans qu'un seul avion français arrose de balle la casse-bas. Donc, je suppose qu'on doit les féliciter. L'assertion petit b. Tiens, c'est curieux. Oui, oui, il est en... Je n'avais pas encore vu que c'était en anglais. C'est en anglais, ok. Ah oui, il cite, ok, mais bien sûr. Ça, bon, ça m'avait échappé, mais voilà la précision de Gonnement, même dans des références ici. Son texte ici, c'est de l'anglais. Il le cite de l'anglais tel quel. Donc, « The Battle of Algiers, out of the Casbah total population of 80,000, between 30 and 40% of its active male population. » J'espérais ne pas avoir l'occasion de vous montrer mon accent anglais, mais ce n'est pas grave. « was arrested for questioning, and questioning came to involve the use of torture as a basic instrument, as a time-saving device to obtain quick results. » Ces assertions sont-elles logiquement incompatibles ? Donc, on peut imaginer quand même, toute cette époque de la guerre d'Algérie, on peut imaginer comment lui et bien d'autres, bien évidemment, en France, l'ont vécu. Ça se voit ici. Alors, bon, des petits détails. Et voici l'intérêt, remarque. Donc, on est dans la notion de dimension. Remarque, l'intérêt d'une définition est avant tout, pour ne pas dire exclusivement, de conduire à des théorèmes. Et ici, voilà. Si on veut démontrer que l'armée Poldeve ne tire pas sur les Poldeves, il suffit d'introduire la définition suivante. En Poldevi, on appelle Poldeve les gens contre lesquels l'armée Poldeve ne tire pas. Allez, et je pense que c'est la dernière ici. Donc, nous sommes dans le chapitre, tout premier chapitre, chapitre 0, le raisonnement logique. Alors, bien entendu, dire que l'assertion « Tous les habitants de la Casbah d'Alger ont été soumis à la torture en 1957 » est fausse, ne signifie pas que l'assertion « Aucun habitant de la Casbah d'Alger n'a été torturée en 1957 » soit vrai. J'ai juste mis la préface côte à côte, non pas pour la lire, on n'a tout de même pas le temps, mais pour montrer que la fin de la préface, donc encore une fois, il insiste, donc je suis dans la préface en anglais, il insiste sur la nécessité de lire. Il parle du fait que dans son livre, il a mis une bibliographie abondante et beaucoup de références. Et donc, il ajoute, « We advise the reader to get and use at any rate some of these books in order to acquaint himself with other possible points of view and to acquire the habit of consulting books. » Très important. Il le répète partout. Et la préface française est un petit peu plus longue parce qu'il insiste beaucoup sur le fait que ces ouvrages, pour la plupart étrangers, contribueront peut-être d'autre part, etc. Donc ça, c'est un autre de ces... Une autre de ces idées qui revient souvent, c'est que nous sommes en France, la France, c'est quand même petit, et qu'on ne peut pas s'attendre à trouver en français toutes les références importantes, et bien au contraire, que donc tout étudiant français qui se respecte un petit peu doit se mettre à lire des ouvrages dans des langues étrangères. Bon, ce sera probablement souvent l'anglais, mais c'est un point, donc, qui n'a pas besoin d'être ajouté, bien évidemment, dans la version anglaise. Et donc la date, juillet 1962. Voilà, il a été publié en 1963, mais la préface a été écrite en juillet 1962. Bien, donc, je reviens... Je reviens ici. Voilà, donc on trouve déjà en germe... On trouve godement dans le cours d'algèbre, tout simplement. Donc je passe à des souvenirs un peu plus personnels, donc quand je l'ai vu comme prof. Voilà. Un prof... Donc ça, ce sont des photos qui ont été prises à Osaka en 1967. Un prof qui tient, qui fait un tableau magnifique, magnifique. Un prof qui réfléchit quand il fait son cours, un prof qui reconstitue toutes ses mathématiques au fur et à mesure qu'il parle. Un prof, quoi. Voilà. Qui laisse ses étudiants le suivre toujours, et qui, pour mieux marquer les esprits des étudiants, utilise parfois des expressions qu'on peut garder toute sa vie, en fait. Donc je connais des étudiants de godement qui sont devenus enseignants et qui ont réutilisé, par exemple, cette expression, largement. Utiliser, réutiliser. La fonction ne peut pas s'empêcher d'être continue. Ça, c'est une expression, quand on a vu godement faire ses cours et nous raconter ça, on garde ça. Et il y en avait d'autres, et malheureusement, ma mémoire n'a pas suffi à en retrouver d'autres. Mais celle-ci, je... Très forte. Toujours godement au tableau. Et alors, quand on le voit là, au tableau, on peut imaginer, on croit vraiment qu'il commence à tracer des disques. Alors, en général, ces disques, il aimait bien les appeler des cas. Et il riait un petit peu. Voilà. Donc, ça, c'était dans l'amphi. Il faisait ses disques des cas. Il riait un peu pour nous laisser le temps de rire. Alors, beaucoup d'entre vous, peut-être, ne savent plus ce que c'était les disques des cas. Mais à l'époque, les disques des cas, c'était une très grande... C'était une très grande marque de disques. On avait tous chez soi des disques des cas. Donc, voilà. C'était un petit moment de détente de l'auditoire avec les disques des cas. On est ici. Alors, les polycopiers. Donc, les polycopiers, il en a écrit énormément. Et tous ces polycopiers, c'était un bonheur, en fait. Lire ces polycopiers, c'était un bonheur. Donc, les quatre volumes d'analyse mathématique, donc, sont issus de ces polycopiers. J'ai trouvé, comme ça, j'ai trouvé presque par hasard hier, j'ai trouvé presque par hasard hier, un texte sur Internet racontant comment le centre de recherche de mathématiques de l'Université d'Alger a été créé juste après l'indépendance, comment, en particulier, Godemant a participé et est allé... Oui, c'est ça, voilà. J'ai mis la référence ici. Bon. Et c'est là que j'ai appris qu'il avait séjourné à la Faculté des sciences d'Alger en 1963-64 et qu'il y a laissé un polycopier de première année en deux volumes qui a servi très longtemps, je veux bien le croire, parce que, voilà, quand on voit la qualité de ces polycopiers... Et j'ai même... Il y avait une petite note que je n'ai pas recopiée, mais il l'a laissée à l'Union nationale des étudiants algériens, probablement parce qu'il n'avait pas trop confiance. Enfin, il voulait laisser ça à un organisme auquel il faisait confiance. Donc, je n'ai pas suivi... Il n'y a pas de détails. Bien. Je cite aussi l'exposé de Jean-Pierre Labès où il a cette phrase. Il dit même « Leur typographie de la main de Godemant était un régal ». Alors, vous allez voir des... Je vais vous montrer des exemplaires, des échantillons tout à l'heure. Godemant a même écrit un polycopier qui s'appelait « Comment dactylographier un texte mathématique ». Il faut remettre ça dans le contexte. C'était... Le mot d'ordinateur n'existait pas, ou presque. Donc, ce polycopier « Comment dactylographier un texte mathématique ? » Je me souviens de l'avoir vu et on pourrait presque même maintenant en tirer quand même quelque chose sur des notions d'esthétique. Je n'ai pas pu mettre la main dessus. Je ne l'ai pas retrouvé. Bon. Si... Ça, c'est un appel. Si quelqu'un dans la salle possède ce polycopier, je ferai volontiers des photocopies. Donc, parmi ces nombreux polycopiers, je vais vous en présenter deux. L'un qui est « Générateur et relations en théorie des groupes » et l'autre qui est « Fonction analytique et transformation de Fourier ». Qui sont... Alors... Celui-ci, je l'ai retrouvé. C'était... Je l'avais. C'est celui... Mon exemplaire que j'ai retrouvé chez moi. Celui-ci, je suis sûre que je l'avais parce que je me rappelais très bien ce qui était dedans et c'est son fils Pierre qui me l'a retrouvé. Alors, donc, ce premier poly, « Générateur et relations des groupes ». « Générateur et relations en théorie des groupes ». Donc, on y... Encore une fois, les points clés de son art d'enseigner, de son art d'écrire. Le style de démonstration, on va voir un petit exemple. Toujours un petit peu d'humour pour détendre l'atmosphère et puis toujours des sous-entendus, enfin, des finesses. Beaucoup de soins des références, toujours renvoyer les lecteurs à des textes originaux et puis les digressions extra-mathématiques. Donc, dans le cours d'algebra, ce n'était que des exercices. Maintenant, ça va être beaucoup plus fourni. Donc, et puis, bien sûr, sur ces polycopiés, les dessins, les lettres grecques, tout ça, c'est fait à la main. Alors, ça va être celui-ci. Alors là, c'est en français, je n'ai pas de version bilingue. Donc, polycopiés sur les groupes libres. Donc, je passe vite, on ne va pas lire tout le polycopier. Donc, il s'agit ici de montrer, soit x un ensemble, il existe un groupe libre admettant une base équipotente à x et celui-ci est unique à un isomorphisme près. Donc, quelle unicité s'obtient immédiatement ? La partie difficile de la démonstration va donc consister à construire effectivement un groupe libre possédant une base dont les éléments sont en correspondance bijectives avec ceux de x. La démonstration conduit canoniquement à une solution du problème que l'on note f de x pour rappeler que le mot libre commence par la lettre f et on ira voir la note plus tard et que l'on appelle le groupe libre de base x en dépit du fait que x n'est pas à proprement parler contenu dans f de x. Donc, j'ai choisi cet exemple parce que là, on voit en quelques lignes tout le style de démonstration de Gonnement. Une, comment dire, de la concision, un petit peu d'humour avec son histoire de groupe libre puisque ça commence par la lettre f et puis, juste des petites remarques pour faire réfléchir comme ça. En dépit du, on l'appelle le groupe libre de base x en dépit du fait que x n'est pas à proprement parler contenu dans f de x. Donc, tout est là, tout est bien écrit et puis, voilà la note de bas de page mais attention donc. La note de bas de page c'est sur la prédominance de l'anglais en matière scientifique. J'y reviendrai plus tard. Donc, c'était en 1976, on avait un ministre de l'Intérieur qui s'appelait Michel Debray que Gaudement détestait évidemment considérablement et qui avait décidé qu'il fallait promouvoir par l'usage du français dans tous les domaines. Donc, Gaudement ne résiste pas à dire oui, oui, pour M. Debray l'avenir de la France est en cause et Gaudement ajoute la situation du colonisateur colonisé a toujours posé de délicats problèmes de cohérence interne parce que le même Michel Debray disait les gouvernements africains entendent maintenir le français qui leur paraît une des affirmations de leur indépendance. Bon, donc, ce sont des choses auxquelles Gaudement ne résiste pas bien évidemment. Mais j'attire aussi votre attention sur le fait qu'on a cette note on pense que c'est bien non, non, suite du texte mathématique page 10 on est page 3 donc jusqu'à la page 10 on a cette digression. alors avec des recherches énormes parce qu'il va reproduire le budget militaire etc. Bon, on ne va pas bien sûr pas tout lire mais ça donne une idée et il a tapé tout ça à la machine bien évidemment. Les tableaux sont faits à la machine c'est sa machine personnelle. Voilà. Voilà. Alors ici alors mis à part le voilà, mis à part le secteur biomédical tous les autres secteurs scientifiques ont été touchés par ce que d'aucuns appelleraient la manne militaire et que nous préférons pour notre part appeler la peste du même nom. Donc origine des crédits gouvernementaux pour la recherche en mathématiques et par des crédits militaires qui restent constamment supérieurs à 55%. Je passe les détails la plupart des chiffres que Godemont a obtenus sont des chiffres qui concernent la recherche aux États-Unis parce que ça aussi il le dit très très souvent il avait accès il avait beaucoup plus facilement accès à ces chiffres à ces données en ce qui concerne les États-Unis qu'en ce qui concerne la France où tout ça est en général gardé bien secret. Donc beaucoup de beaucoup de ces références sont des références aux États-Unis voilà ok donc où est-ce qu'on est encore oui encore une fois d'ailleurs il cite des passages en anglais bon je je vais quand même vérifier l'heure pas pas rester trop longtemps dessus mais qu'est-ce qu'on voit ici alors quelque chose qui revient souvent sur l'usage de l'anglais et je vais encore en reparler plus tard mais la richesse culturelle de l'anglais est maintenant très supérieure à celle du français et c'est même bien souvent à des auteurs anglo-saxons écrivant en anglais que l'on doit les meilleures études sur la politique française notamment dans le domaine de la politique scientifique ou la politique atomique où la littérature française est minable bon comme ça c'est clair et nous voilà page 10 souvent continu les mathématiques alors je passe je passe je passe je n'ai même pas un beau dessin juste pour donner le parfum encore des beaux dessins voilà des dessins magnifiques toujours le temps passé à ça toujours des lettres les lettres grecques etc le gamme malahaut tout ça écrit à la main donc c'est poli remarquable c'est une somme de travail considérable il me semble voilà il reste quelque chose ici donc il va jusqu'au théorème de Schreyer tout sous-groupe d'un groupe libre et libre au passage il donne les définitions qu'il faut j'ai opéré sur un graphe opéré librement voilà et puis ici encore une fois une pique sur sur l'usage de la langue du français dans les textes mathématiques donc il réfère à un auteur danois dont il dit il a écrit un ouvrage en danois cinq en allemand et un en anglais on imagine les articles qu'un debré danois si la chose existait aurait pu écrire en 1926 je pense que ah oui celui-ci est beau quand même et on a fini on a fini sur les groupes libres on revient ici donc oui sur la prédominance de l'anglais en matière scientifique vous avez vu déjà quelques allusions dans le poly mais la digression que je viens de vous montrer commençait par ça partait de là en fait la prédominance et j'y ai trouvé aussi ça que je ne vous ai pas lu au passage mais la prédominance de l'anglais ne date que de 1945 et résulte avant tout du fait zut pardon et résulte avant tout du fait que la guerre mondiale puis la guerre froide ont conduit le gouvernement américain à dépenser des sommes astronomiques pour financer une recherche scientifique et technique indispensable au maintien de la suprématie militaire américaine donc ce thème de l'anglais est lié au thème du financement de la recherche par les militaires et très fortement lié au thème de la recherche par les militaires donc on est quand il parle de l'anglais comme langue scientifique il reste dans ce sujet global qui est celui du financement de la recherche par les militaires et donc ça j'en ai déjà parlé le fait la nécessité toujours de consulter de nombreuses références en langue étrangère alors où est-ce que je suis j'ai cité ça c'est la fin de la préface du cours d'algebra que je vous ai montré tout à l'heure parce que je voulais quand même lire la dernière phrase qui dit aussi toujours comment Godman met le facteur humain avant la science les mathématiques etc donc il il dit qu'il faut aller ouvrir des livres qui ne sont pas écrits par des gens bien de chez nous comme il dit nous nous en voudrions de ne pas le faire alors que de ne pas le faire savoir alors que certains jeunes qui ne sont pourtant pas eux responsables des quelques centaines de milliers de cadavres qui encombrent les consciences de leur père se laissent gagner par le nationalisme le racisme et la xénophobie donc c'est le voilà le thème de la responsabilité aussi parce que derrière ça il y a la responsabilité du scientifique toujours alors le dernier poli c'est fonction analytique et transformation de Fourier donc c'est une c'est un poli sur lequel moi j'ai travaillé dont je me rappelais très bien parce que je me rappelais très bien de la digression sur Norbert Wiener et je l'ai cherché dans les volumes d'analyse elle n'y est pas et la digression sur Norbert Wiener non plus donc rassurez-vous c'est le dernier il n'y a pas d'autre je vais juste voilà alors la photocopie que m'a envoyé Pierre Gonnement malheureusement n'est pas très bonne mais donc en appendice de ce poli de fonction analytique on a hommage à Norbert Wiener donc je ne sais pas ce que vous pouvez lire mais donc hommage à Norbert Wiener parce que le poli c'était sur fonction analytique et transformation de Fourier Norbert Wiener a joué un rôle éminent et Norbert Wiener après la guerre pendant la guerre en fait a fait des travaux mathématiques qui ont été utilisés dans le Manhattan Project etc et après la guerre une entreprise dont j'ai oublié le nom et même l'objet a lui a écrit pour lui demander ses travaux et il leur a écrit une longue lettre qui donc et donc Gaudemont dit ça légitime alors où est-ce qu'on est alors Norbert Wiener fut après 1945 l'un des scientifiques qui s'exprimèrent vigoureusement sur le problème du perfectionnement technique des armements et de la coopération entre scientifiques et militaires voilà ce qui légitime de lui rendre un hommage d'une forme inhabituelle donc l'hommage d'une forme inhabituelle à Norbert Wiener c'est l'appendice du polycopier qui est ici donc on trouve la lettre de Norbert Wiener à cette entreprise où il leur dit non je ne vous enverrai pas mes papiers d'ailleurs si vraiment vous les voulez vous n'avez qu'à vous adresser à l'armée ils les ont sûrement quelque part mais moi je ne vous les enverrai pas et il dit le policy de la gouvernement durant et après la guerre en la bombe de Hiroshima et Nagasaki a fait clair que pour donner scientifique information n'est pas nécessaire un art et m'intraire la graveste conséquence la interchange d'idees qui est une de la grande tradition de la science doit de bien sûr recevoir certain limitations quand le scientifique devient un arbiter of life and death pas moins que ça donc on comprend le on comprend que Gonnement ait conçu beaucoup d'admiration pour Wiener et on comprend qu'il lui est dédié l'appendice donc l'important c'est la lettre de Wiener mais après il nous met des textes liés au sujet bien sûr et à la lettre de Wiener en particulier voilà donc je c'est tout et ces textes il les annote tout est intéressant mais les notes de Gonnement sur ces textes numérotés voilà tiens il y a une réponse ici que j'ai pas eu le temps de lire il y a une réponse de Albert Einstein effectivement voilà bon de toute façon il y a un texte de Aldous Huxley j'ai tout ça sur mon ordinateur s'il y a des gens qui sont intéressés je leur envoie et ça c'est la fin ou presque voilà donc ça vous donne une idée ça vous donne une idée de l'enseignement de Gonnement de prendre la peine comme ça de photocopier tous ces documents pour les donner à ces étudiants de licence pour leur ouvrir un petit peu l'esprit sur ce que c'était que la science c'est sur la responsabilité du scientifique et que de ne pas faire n'importe quoi donc bon je et j'ai recopié en grand la remarque de bas de première page de l'appendice la première page il disait je rends un hommage il est légitime de rendre hommage à Norbert Wiener et il écrit il se trouvait déjà en 1850 des gens pour reprocher à l'éducation mathématique fournie par l'université de Cambridge d'être étudié pour produire des mathématiciens professionnels dont les esprits sont soigneusement protégés contre l'intrusion de toute pensée non mathématique et Gonnement ajoute la situation ne s'est guère améliorée depuis alors il a écrit ça en 1976 et moi j'aurais envie de dire mais c'est encore moins amélioré depuis c'est à dire que le toutes ces époques où on nous raconte des histoires de mathématiciens qui étaient vraiment engagées politiquement l'époque de Gonnement tellement des époques antérieures encore un peu des époques postérieures mon impression est qu'il y en a de moins en moins c'est à dire qu'on est là pour faire des mathématiques et pas plus en tout cas Gonnement comme Jean-Pierre Labès vous l'a raconté il a fini par arrêter la recherche en tout cas et se faire objecteur et quand même je veux juste revenir je reviens là-haut j'ai remis le petit passage de la lettre de Wiener sur le le les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki et j'ai mis ici je pense que j'ai mis des extraits tiens c'est bizarre je crois que ce sont des extraits de la préface oui ce sont des extraits de la préface du volume 1 d'analyse en français et en anglais donc qui disent allez le lecteur innocent et beaucoup de mathématiciens confirmés seront probablement surpris de trouver des allusions très appuyées à des sujets extra mathématiques et particulièrement aux relations entre science et armement cela ne se fait pas la science est politiquement neutre même lorsque quelqu'un la laisse par mégarde tomber sur Hiroshima et dans une émission je vous passe juste un court extrait d'une émission dont je vais vous parler il ne faut pas oublier je le note quelque part dans mon livre parce que c'est un petit détail qui est totalement ignoré en France que trois semaines je dis bien trois semaines après Hiroshima le pentagone avait déjà un plan de bombardement atomique de plusieurs dizaines de villes soviétiques en cas de guerre ils ont envoyé le plan au directeur du Manhattan Project le célèbre général Groves qui leur a répondu d'ailleurs oh mais c'est beaucoup trop il suffirait beaucoup moins que ça pour écraser les russes alors la raison pour laquelle j'ai associé ce type de réflexion à un ouvrage de mathématiques pure et très simple je l'explique d'ailleurs dans cette bon il est parti tout seul sur le deuxième extrait est-ce que vous avez tous bien entendu le premier extrait alors ça va aller donc donc le sujet le sujet de base le sujet d'études de Godemont à partir des années 70 c'est les scientifiques doivent-ils collaborer avec les militaires et ça a impliqué de sa part des recherches absolument énormes des recherches bibliographiques des recherches de données sur l'histoire de la bombe atomique l'histoire de la bombe H le rôle des mathématiciens dans la conception de la bombe les budgets militaires les ventes d'armes il a compulsé des archives il a étudié les rapports du Cypri et ça le Cypri je m'en rappelle depuis l'époque où j'ai écouté une conférence de Godemont dans les années 80 peut-être sur ce sujet-là et je me rappelle qu'il nous avait même distribué des notes copiés des rapports du Cypri le Cypri c'est un institut suédois comment s'appelle-t-il Stockholm International Peace Research Institute donc maintenant on le trouve bien sûr sur internet et on peut trouver sur internet par exemple ceci bon je ne vais pas résister à vous le montrer mais très vite fait on est ici voilà le top 100 des ventes d'armes en 2016 voilà ce qu'on trouve sur le site du Cypri aujourd'hui mais Godemont quand il allait chercher ces documents c'était beaucoup plus compliqué que ça mais il allait les chercher quand même donc on va être content d'apprendre par exemple que quand même les Anglais sont les Etats-Unis bien sûr les Anglais sont numéro 4 la France le Thalès en France est numéro 10 et il y a d'autres entreprises françaises qui arrivent derrière des CNS enfin je les ai vus passés juste pour parce que pour moi le Cypri ça me dit quelque chose et je sais à quel point ça a été une source de données très importante bon donc ça c'est le travail énorme qu'il a fait pour écrire ces articles donc il a travaillé sur des données essentiellement des livres et des documents en anglais d'une part à cause du fait que ce sont des auteurs anglais je vous l'ai déjà dit qui ont travaillé la question d'autre part à cause du fait qu'en France ces données-là ces choses-là sont encore beaucoup plus secrètes qu'aux Etats-Unis donc il n'y a pas moyen d'avoir des informations alors voilà c'est ça c'est ça donc j'ai quand même noté on trouve ça je vous le dirai plus tard il a même créé à l'université Paris 7 une bibliothèque qui s'appelait sciences et sociétés dont je me rappelle y avoir été qui malheureusement a été dispersée quand le campus Jussieu a été dispersé bref donc il n'y a plus ce fond j'ai vu que j'ai vu sur le site de Godemant que le site que les livres existent toujours bien entendu ont été répartis entre plusieurs autres bibliothèques bon mais il n'y a plus il dit c'est dommage il n'y a plus ce sujet sciences et sociétés qui est vraiment ce sujet de la responsabilité du scientifique donc il 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 mentionne ici voilà je n'ai pas comme toujours je n'ai pas craint de mentionner nombre de références bibliographiques importantes il y en a cent fois plus pour permettre à ceux qui le désirent de compléter ce texte et donc il parle ici au centre Jussieu la section sciences et sociétés que j'ai fait créer il y a 25 ans contient la plupart des livres cités et quelques milliers d'autres etc bon et il continue évidemment donc préface du volume 1 d'analyse mathématique il continue sa digression avec l'état des bibliothèques universitaires françaises mais il faut bien s'arrêter un peu je signale pour tous les gens qui voudraient je n'ai pas essayé c'était beaucoup trop difficile c'est pas ma spécialité en deux mois je ne pouvais pas vous résumer la pensée de Godemant ou ses travaux là dessus mais si ça vous intéresse j'espère que oui vous pouvez trouver sur le site de Roger Godemant beaucoup de de ces textes sur ce sujet alors le site de Roger Godemant a été créé par ses amis par ses proches dont je ne fais absolument pas partie je n'ai rien à voir là-dedans mais a été par contre il y a certainement des gens dans la salle qui ont fait partie de cette qui ont participé à cette création lui a été offert pour son 90e anniversaire ses amis lui ont créé un site internet donc on a sa photo et sur ce site internet quand on va à documents on trouve tous les documents qu'il a écrits peut-être pas tous mais beaucoup sur le thème sciences et sociétés donc en commençant par 1970 1971 c'est celui que Jean-Pierre Labesse vous a montré tout à l'heure mathématicien pur ou plutôt respectueuse etc donc il y en a beaucoup j'aurais aimé tout lire et vraiment faire une synthèse ce n'est pas possible moi je n'ai pas pu le faire donc voilà et puis à la fin bien sûr on va avoir préface analyse 1 postface analyse 2 ça Jean-Pierre Labesse vous en a parlé aussi Springer a accepté de publier dans ses volumes d'analyse sa postface et puis la même chose dans les volumes anglais ils sont un petit peu différents bon donc le sujet dans ses textes il parle beaucoup du complexe militaro-industriel qu'il aime appeler le SMIC Scientific Military Industrial Complex alors en regardant ça aussi au titre au nombre des choses que j'ai pensé à faire mais je ne sais pas je vais dire comme Jean-Pierre Labesse tout à l'heure il a dit moi je n'ai pas appris je ne sais pas les techniques pour faire de l'histoire des mathématiques moi je ne sais pas les techniques pour aller vérifier le financement de l'IHES aujourd'hui en tout cas je n'en ai pas la moindre idée sur la page j'ai vérifié sur la page de l'IHES il mentionne un certain nombre de fondations mais ces fondations elles-mêmes je ne sais pas mais quant au budget de la conférence je pense que l'ERC c'est un fonds européen à ma connaissance l'Europe n'a pas d'armée donc l'ERC peut-être est tout à fait propre je ne bon donc ça mérite vérification et donc je passe je vais terminer avec la post-phase du volume 2 c'est le texte le plus accessible et c'est un texte publié et surtout voilà publié en 98 surtout je vais parler de la post-phase du volume 2 parce que la post-phase du volume 2 donc publiée en 98 a donné lieu à une émission de radio d'une heure sur France Culture début 99 et alors sur le site de Godement on trouve le script de l'émission avec quelques erreurs mais globalement on trouve le script mais Alina l'Institut national de l'audiovisuel français ils ont des archives ils ont l'émission en entier alors je suis un peu naïve moi j'ai écrit Alina en me disant c'est bien ils vont m'envoyer le truc ah mais attention quand même c'est 78 euros hors taxes par tranche de 30 secondes donc pour une émission d'une heure ça faisait un peu beaucoup alors j'ai écrit aux organisateurs Michael Harris m'a répondu très gentiment que quand même sur le budget de la fondation science mathématique on pouvait prendre un petit peu alors ils font un minimum de 300 euros hors taxes donc en gros j'ai réussi à couper à prendre deux minutes j'ai deux minutes d'enregistrement de Godement dans cette émission vous en avez entendu 30 secondes et vous allez en entendre encore un peu donc émission de France Culture les scientifiques ont-ils besoin des militaires il y avait Godement et deux autres invités voilà donc Lina non c'est pas il travaille pas pour rien bien alors voilà oui avant de passer aux extraits et après j'ai presque fini je vous laisserai aller lire les textes sur le site je n'ai pas résisté à mettre cet extrait parce que je l'aime beaucoup donc j'ai dit au début de cet ouvrage censé parler de mathématiques que ce qui distingue les mathématiciens des physiciens c'est le désir de précision absolue des premiers les militaires le partagent depuis longtemps même s'ils ne sont pas encore tout à fait capables de faire entrer un missile de croisière dans la salle de bain de Saddam Hussein à l'instant précis où celui-ci prend une douche bon c'est juste un échantillon j'ai j'ai mis juste des extraits de la table des matières parce que en fait la postface française prend 90 pages et la postface anglaise n'en prend que une 60 50 à peu près et oui c'est ça alors voilà le début de la postface anglaise le premier chapitre c'est c'est how to fool young innocents et en français je ne sais plus comment c'est mais c'est la même chose il raconte comment peut-être un physicien s'est fait embaucher par le Manhattan Project sans savoir du tout qu'il allait travailler pour les militaires bon et que quand il s'en est aperçu c'était trop tard bon c'est mais donc j'ai pris en plus gros donc ça c'est l'annonce de la postface c'est le début de la postface anglaise où il dit donc qu'il a fait je ne l'ai pas trouvé donc apparemment pour la postface anglaise il y a une version courte qui est celle qui est publiée dans le livre et il y a une version longue que je n'ai pas trouvé donc c'est pareil si quelqu'un la connaît je sais et donc maintenant on va finir avec deux extraits la raison pour laquelle j'ai associé ce type de réflexion à un ouvrage de mathématiques pure est très simple je l'explique d'ailleurs dans cette partie de ma postface naturellement un mathématicien pur a une chance nulle de faire quelque chose d'aussi spectaculaire que l'invention de la première bombe à hydrogène ça ne se fait pas tous les jours des inventions des innovations de ce calibre fort heureusement pour l'humanité d'ailleurs une ou deux par siècle me paraissent très largement suffisantes alors la raison donc un des thèmes pour lesquels je n'ai pas non plus le temps de faire une synthèse totale un des thèmes c'est pourquoi parler de ce problème de responsabilité pour des mathématiciens puisque comme il vient de le dire je peux le repasser si quelqu'un a besoin comme il vient de le dire les mathématiciens ne sont pas forcément au premier rang mais enfin néanmoins clairement ils y travaillent et le dernier passage c'est le suivant si vous acceptez la célèbre théorie de Pasteur la science n'a pas de patrie mais le scientifique doit en avoir une ou celle de Fritz Haber l'inventeur de la guerre des gaz pour l'humanité en temps de paix pour la patrie en temps de guerre à quoi vous allez aboutir vous allez aboutir à transformer vous n'allez pas à boutir c'est déjà fait à transformer les lières en des horreurs absolument innommables vous allez si vous considérez le progrès des armements ne serait-ce qu'au qu'au 20ème siècle vous passez de la mitrailleuse et du canon de 75 disons en gros à des armes nucléaires qui sont capables d'exterminer un million de personnes en 5 minutes alors essayez d'un peu d'extrapoler en supposant que ce genre de développement continue encore pendant un siècle ou deux alors la raison pour laquelle j'ai associé ce type de réflexion à un ouvrage de mathématiques pure et très simple je l'explique d'ailleurs dans cette partie c'est désagréable mais je n'arrive pas à éviter ça donc une une constante quand même c'est le l'horreur de la bombe atomique ça c'est clair de la responsabilité de la responsabilité du scientifique là-dedans aussi en même temps Godeman n'était pas du tout il était enfin c'était pas un anti-militariste et donc s'il y a quelqu'un dans la salle qui veut me corriger il est bienvenu mais moi mes souvenirs c'est d'avoir rencontré Godeman en 2003 donc après l'intervention américaine en Irak et en fait Godeman ce qui lui faisait le plus horreur c'est qu'on fasse souffrir l'homme faire souffrir l'être humain c'était juste intolérable ça veut dire qu'il n'était pas anti-militariste mais au contraire il avait une horreur totale des dictateurs ce qui veut dire qu'il était favorable à l'intervention américaine en Irak parce qu'il avait Saddam Hussein en horreur et donc comme je me rappelle tout à fait de ça je peux sans le trahir dédier la conférence aux victimes des attaques chimiques de Bachar el-Assad en Syrie parce que je peux imaginer l'horreur qu'il en aurait éprouvé merci beaucoup j'aurais quelques remarques sur le financement E or C etc mais avant est-ce qu'il y a des questions pour Corinne ou pour ça so you showed so you showed us these many extra pages in the course notes in Polycopie but did he discuss this also orally in his courses oh this is a very good question not in this manner he would mention that in the Polycopie there was interesting stuff maybe he would talk about Wiener for five or ten minutes but he would not discuss the whole the whole thing he would encourage us to look at it he would say okay I copied that for you but he also gave sometimes conferences outside the university and he would tell us I will give a conference in such a place in such a time je voulais juste dire quelques mots il a été plastiqué le 13 novembre 61 oui c'est après la manifestation des Algériens le 17 octobre oui et dans cette il était aussi membre du comité Odin Maurice Odin qui est un doctorant de mathématiques à Alger et qui a été qui est membre du parti communiste algérien et il a été pris par les parachutistes et depuis a disparu et aucun gouvernement français aucun chef d'état français n'a dit que c'était les parachutistes qui l'avaient tué et je pense que l'OAS a plastiqué pour son appartenance l'appartenance au comité Odin tu as tout à fait raison parce que dans le texte sur la recherche mathématique à Alger que j'ai cité brièvement bien sûr il parle de Maurice Odin et donc oui ça c'est un tout à fait important et Maurice Odin publie un livre l'affaire Odin dans lequel il parle de Godman Pierre Vidal-Nacquet Pierre Vidal-Nacquet c'est le responsable du comité Odin il a un livre qu'il a publié sur l'affaire Odin en mentionnant Godman et malheureusement j'ai oublié la phrase qu'il disait sur Godman juste après mais c'est typique de ce qu'il faut dire pour Godman excellent d'autre part Godman après l'indépendance en 1962 il a passé une année académique à Algérie comme 63-64 il a publié un peu il copié en deux exemplaires et qui a été illustré par un certain Noël Favrelière qui était un soldat français en Algérie qui a déserté avec un prisonnier qui avait fait son unité en Algérie est-ce que tout le monde a entendu ? il y a deux choses que je voudrais dire c'est sur l'humour de Godman Paris 7 a été fondé en 1971 et des mathématiciens extérieurs à Paris ont rejoint ont fabriqué un département de mathématiques à l'université de Dauphine ce département a disparu et tous ceux qui ont été nommés à ce trompe-là ont rejoint Jussieu Paris 6 ou Paris 7 et parmi ceux-ci il y a une personne dont je ne dirai pas le nom mais qui a sa rue à côté des Grands Moulins du Paris 7 dont Godman a dit il y a encore des bastilles à prendre la dernière chose que je voulais dire la dernière fois que j'ai vu Godman à l'hôpital Paul Brousse je lui ai dit je reviens la semaine prochaine il m'a répondu c'est ça au paradis c'est l'humour de Godman il avait raison moi je n'y suis pas encore la semaine d'après je note la fille de Maurice Audin Michel Audin se bat depuis cette époque-là avec sa mère pour essayer de faire reconnaître le fait que son père Maurice Audin a été tué par les militaires français parce qu'il était membre du parti communiste Sarkozy lui a donné la légende d'honneur qu'elle a refusé exactement parce qu'il ne répondait pas aux lettres demandant la précision sur son père c'est une collègue peut-être beaucoup de gens la connaissent ici je ne sais pas elle est à l'université de Strasbourg mathématicienne encore des questions alors avant de remercier Corinne je voudrais juste répondre à cette question implicite donc d'abord en ce qui concerne les financements ERC je n'ai pas regardé la liste de tous les projets financés par l'ERC mais je suis sans le regarder je sais très bien qu'il y a un nombre qui sont inspirés par des applications ultérieures militaires ou autres ou même à des domaines dans l'informatique ou autre chose qui ont éventuellement une application militaire alors ça c'est inévitable d'autre part j'étais un peu perturbé l'année dernière d'apprendre que un séminaire le séminaire de Terre et des Nombres à Paris-Longres qui a lieu deux fois par an alternativement à Paris à Londres qui a commencé à être financée au départ en partie par mes crédits IEF dernièrement est financée à Londres en tout cas par une bourse de GCHQ de GCHQ qui est version britannique de NSA donc l'agence de renseignement et d'écoute militaire c'est difficile de le refuser la première semaine de juin il y a une conférence à Bristol sur l'hypothèse de Riemann qui réunit les spécialistes les plus réputés du monde et c'est essentiellement financé par l'institut Heilbronn qui est essentiellement l'émination de GCHQ donc ça c'est une question qui on ne peut pas directement ou indirectement c'est une chose de recevoir de l'argent directement de l'OTAN mais même si on le refuse ça revient par une autre porte j'avais même écrit un petit article sur cette question dans le Time Tire Education Supplement il y a quelques mois c'est malheureusement inaccessible sauf à ceux qui ont l'abonnement donc sur cette note je tiens à remercier encore Corinne pour cet exposé particulièrement informatif informateur informatif et j'espère que ça sera diffusé grâce pas seulement dans cette salle mais bien au-delà donc merci à Corinne merci merci à tout le monde merci à tout le monde Sous-titrage FR ?